Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan sont parvenus à un accord sur le sort de la province syrienne d'Idleb. Une réunion entre le président russe et son homologue turc se tenait ce lundi à Sochi. Les dirigeants ont annoncé la création d'une zone démilitarisée placée sous contrôle de leurs forces armées dès le 15 octobre dans le bastion rebelle. D'ici le 10 octobre prochain, toutes les armes lourdes devront être retirées de cette zone. Chars, lance-missiles et mortiers des groupes d'opposition. Cette approche est soutenue par le gouvernement syrien. Des patrouilles russes et turques seront également mises en place aux abords de cette zone. L'opposition restera dans les zones où elle est présente. En retour, nous veillerons à ce que les groupes dits radicaux ne soient pas actifs dans cette zone. A cette fin, la Russie et la Turquie vont entreprendre des patrouilles coordonnées aux deux frontières de la zone démilitarisée. La semaine dernière, les négociations avaient échoué entre Moscou et Ankara lors du sommet de Téhéran. L'accord qui vient d'être signé doit être discuté avec le régime syrien, a indiqué le ministre russe de la Défense soutenant qu'il n'y aurait pas d'offensive. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !